Le 16 mai 1997, assassinat du général Donatien Maël Liko Bokungu, surnommé « Tigre », chef d'état-major général des forces armées haïroises, phase. En cette journée fatidique, 16 mai 1997, alors que le Boeing transportant Mobutu et sa famille de Kinshasa bergue Badolit n'est plus qu'un point dans le ciel, chacun rentre chez soi. Objectif, fuir. Les avant-gardes de Laurent Désiré Kabila ont été signalés à 40 km, sur la route de Kenji. Le général Maël regagne son domicile à la gombe. À 10 heures, il se rend chez le premier ministre Likulia. Les deux hommes discutent de la façon de faire parvenir de l'argent aux soldats, afin d'éviter un pillage généralisé. À 11h30, il est à nouveau chez lui. Le téléphone satellitaire sonne, l'un de ses contacts au sein de l'Alliance des Forces Démocratiques de Libération, AFDL, l'appelle. Longue conversation. Il s'agit de mettre au point le plan de reddition des phases. Maël, après avoir hésité, convient de gagner Loussaka en Zambie, dans la journée du 17, où il annoncera solennellement à Laurent Désiré Kabila le ralliement de l'armée Zahiroise. Son plan de voyage est élaboré, Brazzaville-Lwanda-Loussaka. En milieu d'après-midi, le général Maël se rend une nouvelle fois chez le premier ministre. Puis revient à la gombe, d'où il appelle. À Bruxelles. Son ami Wilson Omanga. Je te téléphonerai samedi soir de Loussaka, tout sera fini. Déjà, les généraux Nzimbi et Baramoto ont fui. Kinshasa s'offre aux hommes de Kabila. Il est 23h, en ce jeudi 16 mai 1997, lorsque le premier ministre Likulia Bolongo appelle le général Maël. Le premier ministre, qui s'apprête à trouver refuge à l'ambassade de France, signale au général un début de soulèvement au Kanchachi. La DSP veut sortir et tout plier. J'y vais, répond Maël. Folie. Le général se sent investi d'une mission, empêcher la destruction de Kinshasa, éviter un bain de sang. C'est là-dessus, il en est persuadé, qu'il joue son avenir politique. Sans doute pense-t-il aussi que, privé de leur chef, le général Nzimbi, les NG bandits de la DSP sauront l'écouter. N'est-ce pas pour eux la dernière chance de sauver leur peau ? Maël saute dans un 4 multiplié par 4 avec son chauffeur et un garde du corps. Un pick-up d'escorte, avec 10 militaires à son bord, le précède. Aux abords du camp, premier barrage, l'escorte reste sur place. Maël continue seul, avec ses deux compagnons. Le 4 multiplié par 4 pénètrent dans l'enceinte. Là, le chef d'état-major se retrouve face à une centaine d'hommes surexcités, entre drogue, alcool et sorcellerie, qui refusent de lui rendre les honneurs. Parmi eux, le général Weizago, l'adjoint de Nzimbi, celui-là même qui participa la veille au soir à la deuxième réunion chez Mobutu, au cours de laquelle on évoqua les « traîtres » à éliminer. « Que viens-tu faire ici ? Tu as trahi. Tu n'as pas fait la guerre ? » hurle Weizago. « Calme-toi ! » répond Maël. « La FDL est dans les faubourgs, demain ils seront là, vous n'avez aucune chance, déposez les armes. » Weizago devient fou ? « Comment, toi qui as laissé mourir la DSP, tu nous donnes des ordres ? » Il sort son pistolet et tire sur Maël, l'atteignant à la jambe. Le garde du corps, qui veut intervenir, est abattu. Le chauffeur a déjà fui. En un bond, Maël s'est projeté sur le côté. Il fait une nuit d'encre. On le cherche ? On ne le trouve pas. Un soldat dit « C'est toujours comme ça avec lui, il a de bons fétiches, il sait se rendre invisible. » Mais Weizago ne veut pas lâcher sa proie. À la lumière d'une lampe torche, on finit par le repérer, tapis sous le 4 multiplié par 4. On l'extirpe de force, on le remet debout malgré sa jambe brisée. Un major de la DSP s'approche par derrière et d'un coup de pistolet à silencieux lui loge une balle dans la nuque. Maël s'effondre, foudroyé. Entre temps, les soldats de l'escorte sont allés prévenir Kongulu, alias Saddam, l'un des fils de Mobutu, qui fait de la résistance à l'hôtel intercontinental, il y avait pris des otages afin, dans une tentative de désespoir, de contraindre les Américains de demander à la FDL de reculer. En vain. À bord d'un petit blindé, Kongulu se rend au Kanchachi. Des rafales de Kalachnikov l'accueillent. Les soldats perdus de la DSP, dont beaucoup seront abattus le lendemain par les libérateurs de la FDL ou lynchés par les Kinois, ont perdu la raison. Kongulu téléphone son père qui avait déjà fui et qui se trouvait à Ghebadolit. Il téléphone aussi au premier ministre, le général Likulia, lui demanda de prendre les dispositions nécessaires pour se sauver des griffes des militaires de la DSP qui, déchaînés, s'étaient mis à courir vers les maisons des officiers accusés de trahison. Le lendemain, 17 mai, les troupes de la FDL de Laurent-Désiré Kabila investissaient Kinshasa, la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada